... Le premier sujet va être consacré à l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle peut aider dans cette épidémie de Covid-19. Il y a eu un certain e-abashing, je pense que vous l'avez tous vu, mais sans doute par méconnaissance des enjeux de l'intelligence artificielle qui quand même se révèle très utile. Que ce soit pour détecter une épidémie, pour mesurer son évolution ou pour aider à la mise au point de traitements ou encore dans la recherche de vaccins. Et donc pour aborder ce sujet, nous avons le grand privilège effectivement d'accueillir Aurélie Jean qui va apparaître dans quelques secondes sur cet écran. Donc Aurélie Jean est docteur en sciences, entrepreneur, chief executive officer de Insilico Veritas et partenaire chez AlterMind. Bonjour Aurélie. Et donc vous allez nous présenter les enjeux de l'intelligence artificielle. Je vous donne tout de suite la parole pour ceux qui est note. Merci beaucoup et je remercie toute l'organisation de Futura Police Santé et Le Point de m'avoir invitée. Et juste pour la petite anecdote, parce que je suis très, très content de présenter à Montpellier, même si je suis à distance parce que je suis en cas contact malheureusement. Je voulais vous dire que Montpellier est la ville où est l'entreprise française dans laquelle j'ai investi, enfin qui est la première entreprise française dans laquelle j'ai investi, parce que j'ai investi dans les entreprises américaines. Et l'entreprise AVE qui est basée à Montpellier est la première entreprise française dans laquelle j'ai investi. Donc j'ai un petit pincement au cœur pour Montpellier parce que je crois beaucoup pour le développement technique et de start-up. Alors je crois que Romain doit partager mes slides. Je ne sais pas si vous les voyez. Pas encore, mais je pense qu'elles vont arriver d'ici quelques secondes. Donc je propose peut-être de démarrer votre propos. D'accord. Alors la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment l'IA peut aider dans l'épidémie de Covid-19. Donc quand Anne Jeanblanc m'a parlé de ce sujet, elle m'a dit est-ce que tu peux nous parler de ça ? En fait, j'ai accepté pour une raison toute simple, c'est ce que vous avez évoqué en fait en introduction, c'est qu'on a eu une sorte d'IA bashing au cours de cette crise, au cours de ce confinement, avec des phrases comme l'IA est incapable de prévenir, de prédire la pandémie de Covid-19. ou encore une fois, l'IA est incapable de nous aider à sortir de cette crise ou de ce confinement. Et donc, est-ce que vous avez des slides sur Romain ? Est-ce que tu peux nous aider ? Voilà, on les voit à l'écran. C'est bon ? C'est bon. D'accord, moi je ne les vois pas, donc je fais confiance à Romain quand je dis approche. Parce que là, je ne les vois pas, moi. Alors, Romain, est-ce que tu peux passer à la deuxième slide ? Je ne vois rien. Elle est à l'écran. Je ne vois rien du tout, je n'ai aucun retour, mais bon, on va y arriver. Donc, deuxième slide. Là, je vous présente des articles de presse, mais en fait, il y en avait dans quasiment toute la presse, peut-être même dans le coin, je ne sais pas, d'articles qui attaquaient l'intelligence artificielle concernant la pandémie et le confinement et la crise associée. Donc là, vous avez dit quelques exemples. L'IA cumule les erreurs de diagnostic, lutte contre le coronavirus, la désillusion de l'IA. Ou encore, pourquoi l'IA est-elle impuissante face au Covid-19 ? Et je trouve que c'est pour cette raison, en fait, que j'ai voulu parler aujourd'hui. Parce que quand Anne-Jean Blanc m'a parlé de ça, je lui ai dit, mais moi j'ai envie d'expliquer déjà pourquoi l'IA n'a pas pu prédire la pandémie de Covid-19, mais au contraire, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Et qu'est-ce qu'elle pourra faire dans les mois qui viennent et les années à venir pour les futures pandémies, ou en tout cas les maladies virales ? Donc, prochaine slide, slide numéro 3, Romain. Dans la slide numéro 3, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'IA n'a pas pu prédire la pandémie de Covid-19 ? Et pour répondre à cette question, j'ai besoin de faire un petit pas en arrière pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est l'algorithmique. Alors, pour que les gens comprennent, l'intelligence artificielle est un mot que moi je n'aime pas trop, mais que j'utilise par la force des choses, mais c'est vrai que je n'aime pas trop, c'est un mot qui peut faire potentiellement peur et qui est un buzzword parfois utilisé un peu maladroitement. Mais moi je parle souvent de sciences numériques, donc de toutes les sciences liées à la simulation computationnelle faite par ordinateur et qui proviennent de modèles mathématiques, qui proviennent d'algorithmes pour simuler, modéliser et simuler le phénomène, le scénario sur lequel on se pose une question. Comme par exemple la prédiction de la pandémie de Covid-19. Donc si on regarde la prochaine slide, qui est donc la slide 4. Algorithme explicite, voilà. Donc sur cette slide, en fait, c'est un petit dessin que j'aime beaucoup, qui provient d'un petit livre qu'on a co-écrit avec Antoine Gaurébitch et son équipe du BCG, c'est cette explication, cette différence entre moi, ce que j'appelle l'algorithme explicite et l'algorithme implicite. Donc comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle est un ensemble de simulations numériques provenant en fait de modélisation et donc d'algorithmes. L'algorithme étant quelque part une traduction computationnelle d'un modèle mathématique vers un programme informatique pour ensuite faire une simulation sur ordinateur. Vous avez deux grandes classes d'algorithmes. Vous avez les algorithmes explicites, donc ceux que vous voyez en haut. Donc les algorithmes explicites, c'est littéralement lorsque les concepteurs, les scientifiques, les développeurs, les mathématiciens, etc. vont eux-mêmes, à la main, définir l'ensemble des règles logiques qui vont dicter l'algorithme, de comment il doit être exécuté. Donc un algorithme, c'est littéralement un ensemble d'opérations exécutées pour répondre à une question au réseau d'un problème. Donc là, c'est nous humains, on va définir nous-mêmes les critères, les conditions, les hypothèses, mais aussi parfois les équations mathématiques. Et on verra qu'il y en a, par exemple, dans des modèles explicites sur les pandémies de façon générale. Et puis une fois qu'on a cet ensemble explicite de conditions, de critères, d'équations mathématiques, on va pouvoir l'écrire dans un code informatique, dans un programme informatique, dans un langage, ça peut être le C++, le C, le Python, le Java, peu importe. Et puis l'ordinateur va exécuter sur ses microprocesseurs les opérations en question à partir de données d'entrée et va pouvoir sortir à la fin ce qu'on appelle un output, donc un résultat sur lequel réfléchir et qui est censé répondre à la question à laquelle on a posé initialement. L'autre approche, donc l'approche explicite, c'est vraiment l'approche initiale de l'algorithme, l'approche traditionnelle historique. Vous avez la deuxième approche qui est en dessous, qu'on appelle, que moi en tout cas j'appelle, l'approche implicite. C'est tout ce qui est lié aux techniques d'apprentissage, vous avez sûrement entendu tous le mot machine learning. Donc l'idée est la suivante, au lieu de décrire explicitement à la main l'ensemble des équations, des conditions, des hypothèses, etc., etc., des critères de logique de l'algorithme, on va au contraire choisir un algorithme générique qui va apprendre sur des données dites d'apprentissage pour pouvoir décrire, par exemple, il y a plein de types d'apprentissages. Si par exemple c'est un réseau neuronal, il va décrire, c'est un problème d'optimisation pour décrire les toits des nœuds de ce réseau pour justement obtenir un résultat qui matche avec la réalité. On a aussi des apprentissages dits statistiques pour pouvoir faire par exemple du clustering, des catégorisations, catégoriser un phénomène en sous-classe, en sous-ensemble, par similarité statistique, pour pouvoir avoir des éléments d'anticipation du phénomène en question. Et donc, alors que dans le premier cas, l'explicite, on va utiliser la data pour calibrer l'algorithme, ça veut dire définir les constantes qui font partie du modèle, donc on a besoin, on n'a pas trop de data. Le deuxième point, en fait, on va avoir besoin de beaucoup de data parce qu'il va pouvoir entraîner énormément l'algorithme. C'est deux approches souhaitantes aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des modèles hybrides qui contiennent les deux, en fait. Parce que grâce à la mathématisation du problème dans les modèles explicites, on peut comprendre ce qu'on modélise. Donc, on peut même trouver des éléments de compréhension des mécanismes du phénomène consigné. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est un long détour. C'est parce que si vous comprenez ces deux classes d'algorithmes, vous comprenez pourquoi on n'a pas réussi à prédire, pourquoi on n'était pas capable, en fait, on ne pouvait pas prédire la pandémie de Covid-19. Eh bien, sachez que chaque année, des modèles tournent pour prédire l'évolution de la grippe saisonnière. Pourquoi ? Parce que dans le cas de la grippe saisonnière, en fait, on est capable d'avoir ces deux composantes, de les décrire très clairement. La première composante explicite, parce qu'on a une connaissance explicite des modes de transmission de la grippe saisonnière et aussi des modes de vie du virus, même si le virus mute de l'un et sur l'autre. Et puis, on a, dans le cas implicite, en fait, la grippe saisonnière, un phénomène récurrent, ce n'est pas un phénomène rare. Donc, on a des événements similaires dans le passé sur lesquels entraîner nos algorithmes. Donc, on est capable, en fait, d'avoir une assez bonne prédiction en termes géographiques et démographiques par rapport aux classes de population pour justement, par rapport à l'âge, par exemple, pour justement, en fait, prédire l'évolution de la grippe. Alors, de la Covid-19, en fait, c'est difficile, voire impossible, en tout cas, il y a encore un an. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de connaissances explicites de la transmission du virus, des symptômes, etc., de l'évolution de ces symptômes même. Et c'est un événement rare. Donc, on n'avait pas de récurrence, on n'avait pas d'événements similaires dans le passé. Pour ces deux raisons, et tout simplement ces deux raisons, on n'a pas pu prédire la pandémie de Covid-19. Et en fait, c'est important de l'expliquer parce que si on comprend ça, en fait, ça permet de casser les limites de l'IA, de sortir d'un certain buzzword pour essayer de comprendre ce que peut vraiment faire l'intelligence artificielle, les sciences numériques, pour nous aider à lutter contre le virus, pour nous aider à sortir de cette crise, pour nous aider aussi à sortir peut-être d'un confinement, etc., etc. Et donc, c'est ce que je propose à la slide d'après, où on va essayer de répondre ensemble à la question. Comment l'IA peut aider dans la pandémie de Covid-19 ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, j'ai pris quelques références dans les journaux, mais vous pouvez tout à fait, il y en a plein, plein d'autres. Et j'ai même trouvé dans mes recherches que le CHU Montpellier était très actif dans les recherches en médecine. Donc là, bien évidemment, on ne va parler que de la médecine. Pour la pandémie, mais dans plein d'autres, que la médecine soit au temps su, ça va être aussi, par exemple, la logistique, le fonctionnement des villes, en cas de pandémie. Mais là, on va vraiment s'attacher ou s'intéresser que au Covid-19. Donc, par exemple, si vous regardez la slide d'après, comprendre et traiter le virus. Alors ça, c'est la première chose auquel on pense, avec l'anticipation, la prédiction, mais je pense que vous avez compris que c'était compliqué de prédire avant de comprendre et traiter le virus. Alors moi, c'est des choses que j'ai... Ce n'est pas du tout mon domaine, pour le coup, mais je m'y suis intéressée. Il y a plein de papiers qui sont sortis dès le début, en fait, de la pandémie sur la compréhension et comment traiter le virus. Et traiter, ça veut aussi dire chercher un vaccin. Et en fait, de ce que j'ai compris, et je suis sûre qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui vont parler, qui vont en parler, mais dix fois, parce que ce sont des médecins et pas moi, même si je travaille dans ma recherche dans la médecine, je ne suis pas médecin, en fait, le virus du Covid-19 intervient, peut agir dans nos cellules par l'intermédiaire d'une protéine. Il y a un certain nombre, bref. Et en fait, il faut comprendre cette protéine et en comprenant comment cette protéine fonctionne, en comprenant comment le virus, en fait, arrive sur cette protéine pour ensuite rentrer dans nos cellules, on peut du coup essayer de comprendre comment traiter de ce virus, mais aussi comment développer des vaccins. Et en fait, il y a des techniques d'apprentissage, des techniques d'apprentissage de type machine learning, de type réseau neuronaux, profond dans ce cas-là, mais il y en a plein d'autres, qui permettent en fait d'aller tester virtuellement certaines protéines, d'aller tester virtuellement certains agences moléculaires ou encore d'aller tester certains médicaments, drugs aussi, etc., etc., pour justement voir l'efficacité sur le virus. Et pour le coup, ça ne suffit pas, c'est-à-dire que les simulations ne suffisent pas en soi à trouver un vaccin ou à comprendre la protéine, mais ça permet en fait de confirmer ou d'apporter des éléments de compréhension aux médecins pour qu'ils puissent en fait mieux targueter, mieux cibler leurs expérimentations ou aller dans telle ou telle direction, une direction plutôt qu'une autre lorsqu'ils doivent justement rechercher un vaccin. Donc il y a des choses qui se font pour justement comprendre et traiter le virus. Après, si vous regardez dans la slide d'après, donc ça, c'est quelque chose que je comprends mieux. Pourquoi ? Parce que c'est des modèles par analogie, je l'expliquais. Donc là, ici, c'est détecter, diagnostiquer et prévenir la propagation du virus. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué, c'était compliqué il y a un an de prédire la pandémie de COVID-19, enfin, il y a moins d'un an. Cela étant dit, il y a des modèles qui existent pour, mais qui étaient difficilement applicables, en tout cas, il y a un an sur le cas du COVID-19, mais il y a des modèles qui existent pour pouvoir justement anticiper, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de prédiction, mais je parle d'anticipation, donc d'anticiper l'évolution du virus, d'anticiper, donc de prévenir la propagation par des actions pour prévenir ça, parce qu'on a une idée de comment le virus doit se propager. Juste pour information, parce que c'est vrai que moi, on m'a souvent demandé ça, vous aviez sûrement vu, en fait, il y a pas mal de sites qui vous donnent le pic de pandémie. Alors, pour vous sachez comment, parce que moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais tu vois, on arrive à détecter le pic, pourquoi on n'arrive pas à détecter l'évolution du virus ? Alors, et la prédiction qu'on n'a pas réussi à prédire la pandémie. Alors, juste pour que les gens comprennent, en fait, on réussit à définir le pic de pandémie juste assez simplement. C'est de l'analyse de la data, c'est-à-dire qu'on va prendre le nombre de cas, de nombre de cas, c'est un cas d'évolution de ce nombre, et donc de la vitesse, mais aussi de l'accélération. Donc, ça arrive les secondes par rapport au temps, et donc, à travers ça, on va pouvoir définir un pic parce qu'on va voir à quel moment l'accélération va commencer à diminuer, ce qui va nous permettre de définir aussi à quel moment la vitesse va pouvoir éventuellement aussi diminuer, et donc définir un pic, en fait, de 4,19 qui définit le moment dans le temps où on a un maximum de personnes infectées par le virus. Donc, on va permettre ensuite d'anticiper la chute après pic et en prenant des actions pour éviter un second pic, bien évidemment. Donc, mais ce n'est pas de l'IA, c'est l'analyse de la data. Je dis juste parce que souvent, les gens m'ont posé la question. Maintenant, si on prend, parce que ça, c'est des modèles qui sont des modèles de pic, c'est utilisé dans pas mal de data, parce que ce sont ce qu'on appelle des time series data, donc c'est des data en fonction du temps. Donc, ça peut même des data boursières, financières ou autre. Maintenant, ici, c'est un peu différent. Ici, c'est justement, donc là, je vous ai pris deux articles que je trouvais très intéressants. Le premier, c'est cette notion, et en particulier dans le cas du Covid-19, c'est cette idée, en fait, que si on veut faire des modèles pour justement entraîner des modèles, si on veut faire un modèle entraîné sur des datas pour pouvoir apporter des éléments d'anticipation, prédire entre guillemets l'évolution de la pandémie de Covid-19, il faut avoir ce qu'on appelle ici des modèles sur des datas multimodales. Je ne sais pas comment on dit en français, d'ailleurs, excusez-moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un modèle, en général, vous pourrez décider de l'entraîner sur des datas de même nature. par exemple, si c'est dans le cas de, je ne sais pas moi, par exemple, pour anticiper l'évolution de la météo, on va prendre la température, la pression, donc des choses qui sont propres à la météo. Maintenant, on peut vouloir aussi aller vers des datas multimodales et ce qu'on est parfois amené à faire lorsqu'on n'a pas assez de data, même que la data n'est pas assez diverse. Et là, à ce moment-là, on va chercher des datas qui ne sont pas forcément, dans ce cas là précis pour le Covid-19, des données médicales, mais des données qui vont aider à comprendre la pandémie. Ça peut être des données sociologiques, des données démographiques, ça peut être des données, par exemple, sur le transport des gens, comment les gens se déplacent dans un pays, ce qui peut, en étant croisé avec des datas, des cas de Covid, peut ensuite permettre d'avoir une idée de l'évolution du virus sur le territoire. Petite anecdote, un petit rappel, c'est ce qui a permis, par exemple, à la société Blue Dot, qui est une société canadienne, de non pas prédire le début de la pandémie, mais d'apporter des éléments d'anticipation en disant qu'il y a une pandémie qui arrive. Concernant le Covid-19, c'est une société qui, en fait, analyse le trafic aérien de marchandises pour leurs clients et qui, en fait, sachant que le virus était parti d'un certain endroit en Chine, avait, par l'analyse du trafic aérien, donc il n'y avait que le trafic aérien, parce qu'il n'y avait que ce trafic-là dont on allait donner assez facilement, le trafic aérien avait été capable de définir quel autre pays allait être infecté, etc., avec cet effet de chaîne. Donc, c'était, juste pour info, c'est typiquement le cas où, en fait, on va utiliser de la data qui n'est pas liée directement au cas médical, mais qui va permettre d'anticiper, en fait, en tout cas, d'avoir des éléments de compréhension et d'anticipation de la pandémie. Le modèle, l'article qui est en dessous, est un review paper. Donc, en fait, c'est un papier, comment on dirait en français, une preview, un état de l'art, en fait, de tous les modèles qui peuvent être utilisés, par exemple, pour prédire, anticiper, donc, le Covid-19. Et, en fait, j'aime beaucoup ce papier parce qu'il présente, en fait, des modèles, autant des modèles, ce qu'on appelle des modèles stochastiques, des modèles stochastiques, pardon, c'est des modèles mathématiques dans lesquels, en fait, on a une statistique aussi du temps. Donc, des modèles statistiques avec une statistique du temps aussi, et qu'on peut essayer d'appliquer, en fait, pour anticiper le, ou en tout cas, avoir des éléments d'anticipation sur l'évolution du Covid-19. On a aussi, en fait, des modèles, bien évidemment, de machine learning. Donc, ça, c'est lié à ce qu'on a dit tout de suite avant. Et puis, donc, il y a des modèles purement explicites qui, liés au modèle stochastique, qui par une meilleure connaissance, en fait, du mode de transmission du virus, de temps de vie du virus dans l'organisme, etc., etc., comment, en fait, le virus peut se propager d'une personne à l'autre, etc., etc. Et donc, ça, c'est des exemples, et je conseille vraiment ce dernier papier pour les gens qui sont en médecine, et si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez en tout cas lire l'introduction, parce qu'il explique assez clairement, en fait, qu'il y a, à partir de l'ensemble des modèles de prédiction, de forecasting, de prédiction, on va pouvoir, en fait, essayer de les appliquer au Covid-19. Et donc, c'est une présentation de l'état de l'art et c'est extrêmement complet. Et ça explique aussi sur quel type de données travailler. Donc, il y a les données médicales, il y a plein de données qu'il propose, il y a autant les données médicales qu'il parle de temps d'incubation, des paramètres environnementaux, de l'humidité, la température que je veux aussi. Il parle, par exemple, il regarde aussi les datas des réseaux sociaux pour avoir une idée, en fait, parce que les gens ont tendance à dire lorsqu'ils ont la Covid-19, à dire qu'ils l'ont. Donc, on peut aussi suivre ces choses-là à travers les réseaux sociaux et d'avoir une sorte de map de comment le virus se propage, etc. C'est vraiment de coupler pas mal de data qui ne sont pas forcément liées aux paramètres médicaux stricto sensu. L'autre slide, Romain, c'est la slide numéro 8. Donc là, on s'éloigne un peu du côté de comprendre la Covid-19 en particulier, mais j'ai voulu quand même en parler parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on nous dit. c'est l'utilisation de modèles numériques pour soutenir le système de santé et quelque chose qui peut aider aussi dans la crise, dans la pandémie Covid-19. Alors, j'ai mis une petite photo en dessous d'un centre hospitalier que vous connaissez sûrement qui est le CHUM. Le CHUM, c'est le centre hospitalier universitaire de Montréal, un grand centre universitaire avec lequel j'ai la chance de travailler aussi et qui est dirigé par Fabrice Brunet. Et Fabrice, en fait, a été visionnaire avec cet hôpital parce qu'il en avait fait un véritable hôpital d'IA. C'est-à-dire que c'est un hôpital où il y a plein de technologies d'IA, autant pour l'aspect médical à proprement parler, dans le diagnostic, dans les examens, dans le pronostic, etc. et dans les traitements, mais aussi dans la logistique. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est paradoxalement, peut-être l'un des hôpitaux les plus technologiques au monde, mais peut-être l'un des plus humains, paradoxalement, parce que vous avez des êtres humains partout pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous parler. Et je trouve que c'est un très, très bel exemple de comment on peut allier intelligence artificielle et santé, médecine, pour mieux servir le patient et mieux assister le médecin et tout le corps hospitalier, bien évidemment. Et donc là, je vous donne trois exemples. Soutenir la logistique des centres hospitaliers. Alors, ça peut paraître un détail, mais un hôpital, un institut de santé, c'est une grande organisation à gérer. Et là, pour le coup, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout spécialiste dans la logistique des centres de santé, mais c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et c'est quelque chose encore plus compliqué dans le cadre d'une pandémie où on est souvent amené à travailler à flux tendu dans les hôpitaux et pas que aux urgences et aux services de réa, dans le cas de la COVID-19, mais aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent être... On doit continuer à soigner les gens, on doit continuer à faire des examens quand même, on a des traitements à faire sur des gens atteints de cancer ou autre. Et donc, comment on gère cette logistique de façon à servir au mieux les patients et à ne faire prendre aucun risque ni aux patients ni au corps hospitalier. Et donc, il y a des modèles qui existent en fait pour assister la logistique des hôpitaux, pour s'occuper de comment transporter les choses. Alors, on pense à des robots, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'optimisation de logistique pour quoi amener quand au bon moment, etc. Et en fait, aussi des systèmes de communication. Assister les soignants. Alors ça, c'est quelque chose qu'il y a au CHUM, en fait. Donc, c'est de, par exemple, même les aides-soignants, d'avoir des systèmes robotisés pour les aider dans les tâches pénibles vis-à-vis des patients. Donc, pour justement, pour le confort du patient, pour aussi la dignité du patient, en fait, lorsqu'il s'agit de certains soins ou de laver des malades. Enfin, j'ai trouvé que c'était très, très humain, leur rapproche. Et puis, enfin, mieux suivre les patients de façon générale, c'est-à-dire d'avoir ce qu'ils ont au CHUM, à savoir, et il y a peut-être ça aussi au CHUM Montpellier, des chambres connectées, des chambres qui, en fait, on peut capter de la data sur le patient, par exemple, des patients atteints d'épilepsie. Ils ont, en fait, plein de capteurs. Il y a des vidéos, il y a des chambres de température, il y a aussi des capteurs, en fait, sur le matelas du patient pour aller anticiper les signaux faibles et pouvoir anticiper à quelques minutes près la crise d'épilepsie qui arrive et donc agir avant même que la crise arrive pour éviter que le patient se fasse mal. Et toutes ces choses-là, en fait, expliquent à quel point on peut aussi aider, en fait, les patients du COVID ou même aider l'hôpital de façon générale et je pense que c'est important de le dire parce que lorsqu'on pense à l'IA, on pense tout de suite à traitement, diagnostic, vaccin et on ne pense pas à tout le reste, en fait, tout ce qui permet de faire qu'un hôpital fonctionne et fonctionne bien en n'ayant jamais à faire le choix entre des patients, etc., etc. Donc, slide d'après, la slide numéro 9. Alors, je me suis permise de mettre un papier qui doit sortir, je pense, ce mois-ci. Donc, c'est un review paper, donc, une review que j'ai faite pour le journal Médecine et Sciences, un journal, en fait, un peu reviewing journal en médecine et en sciences. Donc, c'est vraiment le croisement de la médecine et la science de beaucoup ce magazine. Et donc, c'est un papier en français qui s'appelle « Une brève introduction à l'intelligence artificielle mais qui est appliquée à la médecine ». Et en fait, dans ce papier, je traverse autant la partie… Alors, ce n'est pas vraiment la partie sur la pandémie de COVID-19, je vais être honnête, c'est vraiment la partie sur comment l'IA peut être utilisé autant sur l'exemple mais aussi faciliter et accélérer l'examen, savoir quel examen faire à quel moment, mais aussi dans le diagnostic, dans « Aider médecin », mais aussi dans la logistique et en mettant en avant tous les petits points, les petites menaces, les choses auxquelles il faut faire très attention lorsqu'on développe ces outils et lorsqu'on les utilise en tant que de sains ou techniciens, praticiens hospitaliers pour justement éviter les risques de biais. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a des risques de biais, des biais dans la manière dont on utilise ces outils ou la manière dont on les conçoit. Ça, c'est plutôt mon côté. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière slide. On revient au début. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci pour ces informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada